Hello ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis auprès avec Daisy et Blue qui est juste là. Il fait grand soleil et aujourd'hui on va parler de deux trois petites choses étant donné qu'il s'est passé pas mal de trucs ces derniers jours et je crois que vous vous posez pas mal de questions. Donc aujourd'hui c'est chitchat-pensage, on discute. Daisy est en train de manger son grain et on a Baby juste là. Coucou Blue ! Moi j'ai amené deux trois brosses du qu'on va pouvoir faire le pensage de ce petit monstre pendant que je vous explique deux trois petites choses. Alors je vais commencer par mettre du démêlant dans l'écran et la queue de Dédé. Du coup, première petite chose, je crois déjà que ce plan est très étrange mais bon on fait avec ce qu'on peut. Première chose, on a une grosse grosse nouvelle à vous annoncer. Ça va changer notre vie à Arnaud, moi et les chevaux aussi. Du coup, je peux pas encore vous dire ce que c'est mais d'ici quelques semaines, maximum un mois, il y a une grosse grosse annonce qui va tomber sur YouTube. Je suis beaucoup trop excitée, j'espère que vous aussi. Et du coup, je vous laisse essayer de deviner dans les commentaires qu'est-ce qui peut bien nous arriver qui va changer notre vie à tous. Alors je vais un petit peu brosser des Dédé même si ça va, elle est pas super sale. Donc maintenant, les Blue sont dehors dans ce paddock, cette petite prairie, tout le temps. Ils ont pas encore rejoint d'autres chevaux, on va voir quand est-ce que ça va pouvoir être fait. Mais pour l'instant, ils sont rien qu'à deux. Du coup, c'est assez pratique puisque je peux venir déposer le grain en prairie, ce que je ne pourrais absolument pas faire s'il y avait d'autres chevaux. Bon, je dis que je brosse des Y, au final je me retrouve comme d'habitude à faire des gratouilles à Blue. Oui, alors concernant des Y, on saura d'ici quelques jours si elle est prise. Donc ça veut dire si elle est gestante, si elle a un petit poulain dans le ventre. Normalement, vous aurez la vidéo de l'annonce d'ici deux ou trois jours maximum puisque moi, je vais apprendre ça très bientôt aussi. J'ai assez hâte de savoir, mais je vous avoue que je suis quand même un peu stressée puisque comme vous le savez, pour l'instant, aucune des Y en a pris. Iris et Follow, on a essayé deux fois pour chacune et ça n'a pas fonctionné. Donc ça fait déjà quatre échecs, ce qui est quand même pas mal. C'est assez démotivant, je vous avoue. Mais pour l'instant, pour des Y, c'est le premier essai. Donc il y a encore moyen qu'elle sauve un petit peu l'honneur, on va dire. Mais voilà, c'est un peu stressant de se dire que peut-être que je n'aurai pas de poulain en 2024 alors que clairement, les frais s'accumulent puisque à chaque fois qu'on essaye de faire un poulain et que ça ne fonctionne pas, je dois quand même payer. Et du coup, je vous avais laissé, sans vous dire si je ramenais Iris et Follow au centre d'insémination pour la troisième fois, au final, j'ai pris ma décision et je les ai ramenées. Donc elles y sont actuellement. Et c'est donc le troisième essai pour chacune. C'est toujours en congelé. Et du coup, il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi je le faisais en congelé alors que clairement, ça fonctionne mieux en frais. Le truc, c'est que j'ai choisi des étalons pour leurs origines, mais aussi pour leurs capacités sportives, leurs résultats. Et quand on choisit un étalon qui a des résultats en compétition, qui a une carrière sportive en fait, souvent, ces étalons-là ne sont pas disponibles, très souvent, même jamais, en montant main, en naturel, donc juste laisser la jument et l'étalon ensemble. Du coup, c'est pour ça que je le fais en insémination et en semences congelées. Et donc, forcément, ça fonctionne moins bien que d'avoir une jument et un étalon qui font leurs petites affaires. Mais je le savais en choisissant ce mode de reproduction. D'ailleurs, pour tout vous dire, Follow a déjà eu trois poulains dans l'élevage qu'il avait avant que je ne l'achète. Et à chaque fois, elle a fait son poulain en semences congelées et dès la première insémination. Donc, Follow est bien capable d'avoir un poulain avec de la semence congelée via insémination. C'est juste que, comme d'habitude, je n'ai pas de chance. Et concernant Iris, quand elle a eu Moon, on avait essayé avec de la semence congelée pendant tout un temps. Ça n'avait pas fonctionné. Donc, au final, on s'était réorienté vers un étalon qui était disponible à l'élevage où elle était. Et c'est comme ça que Moon est née. Mais souvent, on dit que le premier poulain d'une jument, ça doit être fait en vrai avec un étalon le temps que l'appareil... Oh, Dédé ! Le temps que l'appareil reproducteur de la jument commence à se mettre en route, à fonctionner. Et pour la plupart des juments, une fois qu'elle a fait un poulain, ça fonctionne facilement en insémination artificielle. Pour l'instant, pour Iris, ce n'est pas le cas. Mais bon, je ne perds pas espoir. Elle devrait être inséminée d'ici quelques jours et ensuite rentrée à la maison. Et à nouveau, on sera parti pour 15 jours à attendre le verdict. J'ai l'impression vraiment de passer ma vie à attendre les diagnostics de gestation en ce moment. C'est très bizarre. C'est assez stressant. Mais bon, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, je ne peux pas me plaindre. Concernant Blue, le voici. Voici ce qu'il est en train de faire comme nouvelle bêtise. C'est vraiment M. Bêtise. Il en fait H24. Du coup, ce petit monstre est à vendre. J'ai pris ma décision. Ça y est. Et pour l'instant, il n'est pas encore réservé tout simplement parce que je n'ai pas encore mis d'annonce officielle pour le vendre. En fait, le jour où j'ai décidé de vendre ce petit bonhomme, il y a Capucine de la chaîne Tree Hearts qui était avant Bali et Capucine, je crois. qui a mis sur ses réseaux qu'elle voulait qu'on lui envoie les annonces de vente des poulains, des poulains colorés et de dressage puisqu'elle cherche un nouveau poulain à acheter. Et c'est vraiment le jour où j'ai décidé de vendre Blue qu'elle a demandé qu'on lui envoie des poulains à vendre. Du coup, je me suis demandé si ce n'était pas un petit signe du destin. Donc, j'ai envoyé les informations à Capucine Aujourd'hui, je n'ai pas encore de réponse mais j'imagine qu'elle a eu beaucoup, beaucoup de messages d'informations sur des poulains. Et voilà, je me demande si Blue ne pourrait pas convenir à Capucine. Donc, pour l'instant, il n'est pas réservé. Je n'ai pas mis d'annonce mais il est bien à vendre. J'ai ramené toutes mes brosses ici dans la prairie et du coup, ce petit bonhomme chipote. C'est vraiment un chipoteur. Hein, Blue ? Mais regardez-moi ça comme il grandit. Il est gros, il est beau et il devient de plus en plus gentil et amical. Ça, c'est trop bien. d'un du coup au niveau des juments on attend les diagnostics de gestation comme d'habitude pour Daisy dans quelques jours et pour Iris et Follow dans plus de deux semaines et j'espère vraiment qu'on aura au moins un poulain en 2024 ce serait vraiment triste qu'on n'en ait pas mais bon, s'il n'y en a pas ce sera la nature qui aura décidé ce sera la vie tout simplement du coup il y a encore une chose que je voulais vous demander par rapport aux vacances donc juillet-août est-ce que ça vaut la peine que je continue à faire deux vidéos par semaine durant les vacances sachant que beaucoup d'entre vous ne seront pas là pour les regarder voilà, je voulais votre avis savoir si je passe à une vidéo durant les vacances juillet-août ou bien si vous ne partez pas les gens qui sont là les abonnés et que vous voulez continuer à voir vos deux vidéos par semaine voilà, dites-moi quoi j'essaierai de répondre au plus grand nombre voilà, à la majorité je vais vous remontrer les loulous et finir là-dessus ma belle dédée on saura dans deux, trois jours s'il y a un nouveau baby dans ce bidou et baby blue encore en train de faire une bêtise pour ne pas changer mais bon, c'est comme ça qu'on l'aime t'as de la chance toi quand t'aimes bref, merci d'avoir regardé cette petite vidéo j'espère que vous aurez un petit peu compris où on en est au niveau des chevaux de la repro, tout ça et je vous dis à très vite pour une prochaine il fait vraiment n'importe quoi